Musique Musique Dans ce très beau livre, j'ai choisi une photo, page 176, sur le Rwanda, 1994, fuite vers le Zahir, on voit des victimes innocentes, un homme, une femme, un enfant. Le Rwanda, c'est une histoire qui m'intéresse et que je suis depuis le début parce qu'elle pose vraiment la question, bien sûr, de la guerre, de la violence, de l'absurdité de la guerre entre Tutsi et Hutu, mais aussi du rôle des journalistes. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce qu'on filme ? Comment on véhicule l'information ? J'étais très amie au moment de la guerre du Rwanda, dans ces années-là, avec Jean-Christophe Klotz, qui aujourd'hui a réussi à en faire un film. Il a fait un film sur le Rwanda, mais il a fait aussi un film sur son traumatisme à Louis, journaliste qui a filmé cette guerre, qui ne savait plus très bien comment raconter ces histoires-là à la télévision, et qui surtout s'est pris une balle dans la hanche et il en est toujours obsédé. Il a ces images de mort, ces images qu'on voit sur ses photos, il les a encore dans la tête, il n'arrive pas à s'en débarrasser. L'image de guerre me renvoie, moi, être humain, je me demande toujours pourquoi nous on a tout, pourquoi eux n'ont rien. Donc voilà, c'est le lien qui existe entre tous les êtres humains. Moi, je me sens liée et reliée, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je me sens liée à ces personnes qui sont sur ces photos. Et puis, ça c'est mon point de vue personnel, et puis je ne peux pas m'empêcher d'être journaliste jusqu'au fond de mes veines. Je me dis toujours, voilà, en tant que journaliste, qu'est-ce que moi je vais raconter à la radio, qu'est-ce que je vais raconter à la télévision pour peut-être donner envie aux gens d'agir, faire un geste, un chèque ou je ne sais quoi d'autre, pour changer le monde, pour l'améliorer, pour éviter les guerres, pour aider les personnes en difficulté. Et puis, au-delà de ça, qu'est-ce que le cinéma peut faire ? Bon, j'ai toujours en tête la phrase de Wim Wenders, une image peut changer le monde. Moi, j'aimerais bien que les images, voilà, il y en a combien ? Il y en a beaucoup, les images de la Croix-Rouge. J'aimerais bien qu'elles changent le monde, mais en même temps, oui, parce qu'au début de l'ouvrage, je voyais des tirailleurs sénégalais qui ressemblent à ceux du film avec Jamel dans Indigène. Je pense que ça a changé quelque chose, ce film, qui a été vu par beaucoup de gens. Ça a changé quelque chose dans l'imaginaire collectif, dans l'image qu'on se fait à la fois des Africains, des soldats, de ceux qui ont aidé, etc. Alors moi, c'est peut-être mon tempérament, je ne sais pas, mais je ne veux pas me dire qu'en 150 ans, rien n'a changé. Je ne veux pas me dire que l'humanité est condamnée à la guerre, à la violence. Non, je pense qu'il y a eu certainement beaucoup de progrès entre ceux qui mourraient justement dans les années 1900 ou sur les champs de bataille en 1914, ce qu'on arrive à soigner, ce qu'on arrive à sauver. Non, non, moi, je me force à croire que le monde est en évolution progressive et qu'on est en train de quitter la barbarie. Ça y est, ça y est, on y arrive.